La semaine dernière, nous avons parlé du Rejbonanefej. Et presque pendant tout le mois, là, on va essayer de se pencher sur l'importance de ce qu'on appelle l'introspection, ou bien l'examen de conscience. La semaine dernière aussi, je vous avais transmis trois ségoulottes d'une importance capitale. Vous vous en rappelez ? Et on avait dit que ces trois ségoulottes, c'était une arme colossale afin de sortir méritant du jugement de Rosh Hashanah. C'est un jugement très, très, très dur, où toute l'année en dépend. Donc nos hachamim nous donnent des ségoulottes. Et parmi ces points-là, on en a rapporté trois la semaine dernière. Je voudrais cette semaine approfondir les trois points. Donc ça veut dire la première, c'était Tout celui qui est miséricordieux envers les autres, Hachem le sera pour lui. Ça c'était la première ségoulottes qui veut dire la miséricorde, être miséricordieux. Quand quelqu'un fait quelque chose, ne pas commencer à lui sauter dessus, d'accord ? Et puis l'étrangler. Non. Ça veut dire celui qui a la miséricorde, et aussi le contraire, Ça veut dire qu'il se conduit selon notre façon de faire. C'est un miroir. Comme on dit dans Shir la Maalot, on dit Hachem et ton ombre. La deuxième clé et ségoulottes qu'on avait rapporté, c'était le fait d'être utile pour les autres. En d'autres termes, lorsque tu vas essayer d'ouvrir un gmar, ou bien aider les autres, la communauté, ou des gens qui ne peuvent pas manger, ou qui n'ont... N'importe quel domaine, étant donné que tu te rends utile à la communauté, et au peuple d'Israël, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes, et il donne la possibilité à la personne d'avoir un bon jugement. Et la troisième et dernière ségoulottes qu'on avait parlé, c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'autres, mais ces trois-là sont très très importants, surtout la troisième. Et c'est là-dessus où je vais m'étendre, et approfondir avec vous. La troisième ségoulottes, c'est... Passer l'éponge. Ça veut dire d'essayer... Ça c'est la Gmara Rosh Hashanah à la page Yud Zayin, 17. Là-bas, elle nous dit une phrase où on devrait marquer en gros, en grand, en rouge, dans notre maison, ou bien là où on est, on habite. Ça veut dire... Tout celui qui passe l'éponge, ça veut dire qui essaie de faire plus qu'il faut, et il ne tient pas rigueur. On lui pardonne toutes ses fautes. On avait dit la semaine dernière que les Mephashim, par rapport à la Gmara Rosh Hashanah, expliquent bien que ce n'est pas seulement une catégorie de fautes, ou bien quelques fautes qu'on lui enlève. Toutes les fautes, la Gmara le dit, « Mohalin lo et kol abonotav ». C'est une force colossale. Et pourquoi c'est fort ? Parce que c'est dur. Et on le voit dans la Torah. Dans la Torah même, on voit cette mida, ce trait de caractère, d'essayer de faire de la place à l'autre, d'essayer de s'effacer pour l'autre. Et un des premiers exemples dans la Torah, d'une abinégation totale, c'est à l'égard de Sarah. On voit dans la Torah la phrase suivante, « Et donc la femme, l'épouse de Sarah, de Abraham, qui s'appelait Sarah, à ce moment-là, elle n'a pas enfanté un enfant pour Abraham. « Et elle avait une servante égyptienne, Oshma Hagar, et elle s'appelait Hagar. » La Torah, elle continue, elle dit, « Ton mère Sarah et l'Abraham. » Après dix ans de mariage, etc., alors ici, Sarah, elle dit à Abraham, « Inéna atsarani ha-shem miledet. » Voilà, Kadosh Baruch Hu m'a refusé l'enfantement. Je ne peux pas enfanter. « Bonai l'shifati, approche-toi de ma servante, de façon à ce que tu puisses mettre un enfant pour moi. » Et qu'est-ce qu'il dit Sarah ? Écoutez bien la phrase de la Torah. « Oulai ebanai mimena vaishma Abraham l'école Sarah. » C'est une phrase très bizarre. « Peut-être aurais-je des enfants grâce à elle. » « Je pourrais construire, ébanai, ça veut dire construire, mimena d'elle. » On dit, « Mais on ne comprend pas. » « Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas construire à partir d'elle ? » « Dis, ça veut dire que toi, comme si ces enfants t'appartenaient. » Malheureusement, ils appartiendront à Hagar ou bien à Abraham Avinu. Mais pas à toi, parce que tu n'as pas été enceinte, tu n'as pas porté cet enfant. Bon, peut-être tu vas l'élever et tout, mais cet enfant ne va pas être le tien. C'est pour cela que ici, les Mepharshim s'étonnent en disant comment elle peut dire « Grâce à elle, je vais me construire. » C'est sûr qu'à partir du moment où elle adopte, ça devient le sien parce qu'elle va l'élever. Mais ce n'est pas l'enfant de sang et de mère, d'accord ? Mais elle devient le sien à part entière à partir du moment où elle a élevé. Donc, on peut dire que Sarah ici, c'était son fils, mais il manque un pourcentage. Et ce pourcentage de lien avec son fils, ça veut dire avec Ishmaël, ça ne va être seulement et uniquement par rapport au fait que Sarah, elle s'est impliquée pour l'élever. Même si après, elle voit que c'était un enfant qui n'était pas bien, etc. Mais elle a une certaine partie dans cet enfant. Comment expliquer ce verset ? Qu'est-ce que ça veut dire « Je vais construire grâce à elle » ? Hachamim nous donne la réponse. De quelle façon Sarah va pouvoir se réaliser grâce à cette abnégation de faire, de s'effacer complètement afin de mettre une descendance par l'intermédiaire de Hagar ? Vous savez, le sacrifice que ça demande pour une femme, elle demande à Abraham Abinu de prendre son rival, parce que Hagar était quand même le rival de Sarah. Et après, on va le voir, quand elle va être enceinte à Hagar, elle va dénigrer Sarah. Pourquoi ? Parce qu'elle va être enceinte. Et avant, c'était un honneur. T'as dit que Sarah va être stérile. Et donc, ici, c'est une très, très grande épreuve pour Sarah. C'est de s'effacer complètement afin de mettre une descendance pour son mari, pour Abraham Abinu de la Bachelot. Et on voit ici, par le fait que tu t'effaces, afin de laisser la place à un projet bien plus grand, ou bien tu t'effaces pour l'autre, etc. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui donner cette enfance. Ça veut dire qu'ici, Sarah, elle a dit « Grâce à cette abnégation, je vais pouvoir moi-même mettre un enfant au monde et me réaliser grâce à cet acte. » Vous voyez, mes chers amis, comment c'est beau. Cette explication, elle est fantastique. Ça veut dire, par le fait que tu t'effaces, tu obtiens. Hashem Itbarach te donne. Et dans la même idée, on voit aussi un exemple très tenant. C'était le soir même du mariage de Rachel Imenou. Rachel doit se marier. Yaakov Abinou connaissait le père de Rachel. C'était un malin et un filou qui s'appelait Lavan, tout blanc. Il était tout blanc, lui. Il était pur. Et donc, Yaakov, qui connaissait son beau-père, il s'est dit « il va m'avoir ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne trois signes à sa future épouse Rachel, de façon à l'interroger le soir même du mariage. Et si elle répond aux trois signes, ça veut dire que vraiment c'est Rachel. Et c'était quoi ces trois signes ? C'est ce qu'on a l'habitude de faire avant le mariage. La « haina ». La « haina », ça veut dire « hala », prélever la « hala » du pain. Le « nun », c'est « nida ». Et « hei hadra kat nerot », l'allumage des bougies. Ces trois signes, Yaakov, Avinu, il lui a transmis. C'est pour cela qu'on a la tradition de faire la « haina » avant le mariage, pour parler et expliquer ces trois mitzvot capitales. Maintenant, Rachel et Menon, elle voit sa sœur en train de pleurer. Parce que tout le monde disait « Ah, Léa va se marier avec Isav. » La petite pour la petite et le grand pour le grand. Et là, maintenant, Léa ne faisait que pleurer. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne les « simanim », ça veut dire les « signes » à sa sœur. Et tout le monde connaît l'histoire qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu se marie avec Léa. Et il n'avait pas de soupçon parce qu'il y avait les trois signes. Même si c'était bizarre, il n'y avait pas la même voix, pas le même accent, mais il n'y a personne qui pouvait connaître les trois signes. Et avec ça, il se marie. Mais il s'aperçoit que c'est Léa. Donc, il va retravailler encore sept ans pour Rachel. Entre nous, mes chers amis, vous savez que Rachel, à ce moment-là, a perdu sa place de femme. Ça veut dire un des piliers des douze tribus. Parce que les quatre femmes, Zilpa, Bilha, Rachel et Léa, vont construire le peuple d'Israël. Si Rachel n'était pas là, ça auraient été les trois autres. Et donc, elle, elle aurait eu un grand problème parce qu'elle ne ferait pas partie de l'histoire d'Israël. Regardez cette abnégation. C'est une abnégation incroyable de la part de Rachel. Et pareil, en ce qui concerne la même idée par rapport à Rachel et Léa, où ils ont fait le même geste que Sarah. Ils ont donné leur servante, Bilha et Zilpa, à Yaakov Avinu, afin de construire le peuple d'Israël. Encore une fois, pour une femme, il n'y a qu'une femme qui peut le comprendre. Moi, je ne suis pas une femme. Mais à travers les textes, je vois et je m'aperçois que c'est une épreuve de taille de laisser ton rival aller et prendre la place, prendre ta place, auprès de ton mari. Ce n'est pas facile. Eh bien, Rahel, on fait la même chose que Sarah et Meno. Donc, on voit ici, c'est quand quelqu'un s'efface, automatiquement, Akadosh Bokhou lui ouvre les portes du pardon et de la bonne année. Regardez, au début du cours, je vous ai rapporté que Hagar, qui était la servante de Sarah, elle est tombée enceinte de Ishmaël. À ce moment-là, en étant enceinte, elle se rebelle contre Sarah, qui était sa servante, d'accord, Hagar. Elle se rebelle contre sa maîtresse. Et elle regrette, même à tel point, le zoo de sa maîtresse. Et elle se dit, non, je ne veux pas être sa servante, négative, je ne veux plus, regarde, moi je suis enceinte, toi tu n'es pas enceinte. Si la Torah nous rapporte cette anecdote, ce passage de la Torah, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour nous dire, ce n'est pas pour nous dire que Hagar, elle s'est révoltée contre Sarah. Mais pour nous dire, à nous, à tout un chacun, à travers toutes les générations, de quelle manière on considère, nous, à notre niveau, le jou de la Torah. Elle, elle avait le jou de sa maîtresse. Nous, on a le jou de notre maître et notre roi et notre père. De quelle manière on considère ce jou ? Si la Torah et les mitzvot deviennent lourdes et c'est une tâche impossible et c'est un jou comme un Hagar, alors on devient comme des Hagar, malheureusement. Donc c'est pour cela qu'on doit évaluer à quel point on se soumet devant Avinocheba Shammai. Si on se soumet avec zèle et avec enthousiasme en disant, oui, avec plaisir je vais au Silichot, avec plaisir je fais tel mitzvot, avec plaisir je vais écouter le cours. À ce moment-là, c'est évident que la personne, si elle fait avec zèle et plaisir, à votre avis, c'est évident qu'il n'est pas, il est le fils d'Al-Kadosh Bokho, on est tous les enfants d'Al-Kadosh Bokho, mais il n'est pas comme ce Hagar. Vous voyez, qu'il se rebelle contre sa maîtresse ou bien contre son maître. Et c'est à nous à savoir combien de fois on se rebelle ou bien qu'on refuse le jour de la Torah et combien de fois on l'accepte. Il n'y a que nous qui avons la réponse. Personne, mis à part Akadosh Bokho, ça c'est sûr. Et c'est, si vous voulez, un critère pour connaître notre niveau et de se dire, regarde, 80% Baruch HaShem, j'accepte les mitzvot et je les aime, etc., il n'y a que 20%. C'est pas mal. Donc, je n'ai que 20% à réparer. Et si l'autre, c'est le contraire, j'ai 80%, doucement, j'ai toute l'année pour essayer de le réparer. C'est par rapport à ça que les Farchim nous disent qu'on a rapporté cet épisode dans la Torah. C'est aussi d'autres raisons, attention, d'autres raisons aussi. d'autres raisons,